Musique Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, même probablement deux semaines de vlog, parce que je suis en vacances et que j'aurai moins le temps de vlogger, mais en ce début de semaine, a priori, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je suis toujours dans Replay de Ken Grimwood, j'ai passé le premier tiers, et ça se passe très très bien, j'aime beaucoup ce livre. J'ai l'impression d'être entre 22h63 et Le jour sans fin. C'est un homme qui meurt, et qui va se retrouver 25 ans avant, et qui va en profiter, parce qu'il connaît l'histoire, parce qu'il se rappelle de tous ses souvenirs, il n'a rien oublié. Donc il va parier sur des paris de chevaux, des choses comme ça, il va se faire des millions, il va monter son entreprise, il va rencontrer sa future femme, mais malheureusement, ça va mal se passer. Donc il va y avoir une autre histoire parallèle, et il meurt encore une fois. Bref, c'est vraiment top, j'aime beaucoup. C'est condensé, il y a peu de descriptions, ça va direct à l'action. Vraiment, j'aime beaucoup, j'ai passé le premier tiers, et je me régale. Sinon, j'ai ici ma pâle pour Marceau Féminin. Je rajoute celui-là, parce que ce sera mon livre audio. Et je vais faire mon poste aujourd'hui pour Marceau Féminin. J'hésite entre un poste et un réel. Je pense que je vais faire un poste, en fait. Je vais le poster ce soir, je suis à la bourre dans mes postes. J'ai trois jours de retard, là au moins. Je regarde mon agenda. J'ai mon petit agenda, dans lequel j'ai les postes que je mets sur Instagram, avec plein de tipex, parce que je ne respecte pas mon planning, mais ce n'est pas grave. Et nous sommes le 20-20, donc je dois poster ma pâle de Marceau Féminin. Je devais hier poster ma chronique du club des mamans mortes, que je n'ai pas oublié. Je n'ai rien posté, ni vendredi, ni samedi. Donc ça ne va pas du tout, ce n'est pas grave. Voilà, donc, ma pâle de Marceau Féminin comporte beaucoup trop de livres. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, neuf poursuit. En sachant qu'il y en a un, c'est un essai qu'on peut picorer, blablabla. En sachant qu'il y en a des cours, ça va. J'ai deux pavés. Deux pavés. Un de 470 et un de 680. Voilà. C'est les pavés de Marceau Féminin. Et j'en ai trois en rab, dont un, en fait, j'en ai deux en rab, dont un qui est mon livre audio actuel, Sandrine Collette, 6 fourmis blanches, qui, je pense, me fera partie du 1er mars. Donc je le mets là-dedans, Marceau Féminin, livre audio, 6 fourmis blanches, thriller. Par quoi je commence ? On s'en fiche ? On s'en fiche. L'autrice iranienne que j'ai choisie, c'est Hazar Nafisi, avec lire Lolita à Téhéran. C'est chez 10-18. Je viens d'aller le chercher, en fait. J'avais commandé sur Vinted. Et du coup, je le lirai. C'est celui qui fait un peu plus de 400 pages. Il est assez connu, vous l'avez probablement déjà vu passer. C'est l'histoire de l'autrice, en fait, qui, après avoir démissionné de l'université de Téhéran, sous la pression des autorités iraniennes, réunit pendant deux ans dans l'intimité de son salon sept étudiantes pour y lire Nabokov, Fidgeral, Austin. Ce livre magnifique est le portrait brut et déchirant de la révolution islamique en Iran. Je veux le lire depuis très longtemps. Et il est dans ma palle. Je ne sais pas quand je le lis. J'ai fait mon planning, déjà. Je ne sais plus quand je lis, quoi. Mon récit historique, ça sera la scène des souvenirs de Kate Morton, que je vais même probablement commencer fin février. Ça sera ma porte d'entrée vers Mars au féminin. Celui-là, je sais que je le commence. Je le lis a priori avec Estelle et peut-être d'autres, mais ce n'est pas sûr. Peut-être juste avec Estelle. Peut-être en décalé, mais je le lis. Je l'avais acheté à la moitrieuse lors du premier Cosy Mystery Day. Et il me fait énormément envie. On est à ce folk en 2011, la célèbre actrice Lorraine Nicholson se rend au chevet de sa mère mourante. Alors qu'elles parcourent ensemble un album de famille, une photo s'en échappe. Un instantané que Lorraine n'a jamais vu. L'une des deux jeunes femmes est bien sa mère, Dorothy, mais l'autre. Sans s'en douter, Lorraine vient d'ouvrir la boîte de Pandore, libérant les secrets et les souvenirs. Ceux de Dorothy qui dorment sous les décombres des bombardements londoniens de 1941, mais aussi les siens. Ce terrible et brûlant été de son enfance. Double temporalité, Kate Morton. J'ai déjà lu de Kate Morton, l'enfant du lac, que j'ai adoré. Et j'aime la double temporalité. Ça me fait penser à Duluthinda Riley. Et je pense qu'il se lira très bien. Voilà. Il fait 680 pages. Ensuite, niveau essai. Alors niveau essai, peut-être que je commence par celui-là. Donc c'est celui-là où je peux picorer un petit peu. C'est des portraits en fait de femmes. Ça s'appelle des vies de combat de Audrey Célestine. Il y a 60 destins de femmes noires, libres et inspirantes. Et ça me tente beaucoup parce que c'est l'iconopop. Pas du tout. L'iconoclast. La collection proche en fait en poche de l'iconoclast et des arènes. Qui a publié ça il n'y a pas très longtemps. J'en avais eu un exemplaire. Je suis bien contente et je m'étais dit je vais me le garder pour Marceau Féminin. Et ce sont que des portraits de femmes. Voilà. En deux pages. Rosa Parks, Claudette Colvin, Sarah Vaughan. Et c'est chronologique. Billie Holiday. Donc ça va de... C'est quoi ? C'est qui la première ? La première c'est... Alors Vivre libre. Voilà. Du fin du 19ème jusqu'en 1960. Donc il y a une petite introduction. Et on commence avec Ariel... Ariette pardon. Tubman. Tubman. Je ne connais pas du tout cette femme. Voilà. Et on finit avec... Poste face. Non. Amanda Gorman. Je ne sais pas qui c'est non plus. Mais je pense que c'est plus actuel. Parce que si je remonte un petit peu. On a Assa Traoré. Qui est assez connue. On a Alice Diop. Et même Fatou Niang. On a Bintou Dembele. Que je connais aussi. Simone Bills. Je crois que... Viola Davis. Bref. On en a plein. On en a 60. Et ça a l'air diablement intéressant. Mais c'est le genre de truc qui se picore. Un petit peu comme ni vu ni connu que j'ai sur ma table de chevet depuis un an et demi. Et de temps en temps, j'ouvre une page. J'avais lu Camille Claudel. J'avais lu la sœur de Cap Callaway qui s'appelait Blanche Callaway. Qui était chef d'orchestre complètement inconnue. Et complètement effacée de saison. Son frère. Parce qu'elle avait beaucoup de talent. Et peut-être même plus que son frère. Mais c'est Cap Callaway qu'on m'a retenue. Voilà. Plein de femmes comme ça. Et là, c'est des femmes noires, inspirantes, libres. Et ça me tente beaucoup. Ça, c'est pour un essai. Un autre essai qui m'intrigue beaucoup, c'est celui du Cherche Midi que j'ai reçu. C'est le manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé de Laura Le Sueur. Il y a donc toute une partie livre, en fait, dans laquelle elle explique ce manifeste. Et après, il y a des interviews à partir de là, à peu près. Toute la moitié du livre, il y a plusieurs portraits de personnes interviewées. Que ça soit femmes ou hommes. Donc, j'ai hâte un petit peu de voir comment elle traite le sujet. Parce que je pensais que c'était plutôt toutes les femmes qui étaient interviewées. Mais bon. Il y a des hommes également. Et j'en vois. Je vais lui passer un. Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Oui, il y en a un deuxième. Voilà, il y a deux hommes qui sont interviewés. Et on va être avec 150... Non, pas du tout. Avec elle, qui a un podcast qui s'appelle Legend Ladies, consacré à l'ambition féminine. Laura Le Sueur s'est aperçue qu'elle provoquait chaque fois une hésitation, voire un malaise. Pour quelle raison cette notion de féminisme, qui devrait être consensuelle, peine-t-elle temps à rassembler aujourd'hui ? Des dérives du féminisme radical à la nécessité d'un féminisme éclairé, ouvert à la nuance, inclusif de toutes les femmes, mais aussi des hommes. L'auteur, eux, vous n'aurez plus d'une autrice, une jeune femme de son temps, entrepreneuse et mère, s'interrogent sur la façon dont on peut progresser sur la question, en évitant les écueils qui divisent. C'est délicat parce que le féminisme radical est là. Il y a des autrices comme Irénée qui a écrit La Terreur Féministe, qui est sur les violences féministes faites par les femmes, enfin pour les femmes. Et bon, je ne sais pas trop comment ça peut être traité. Je suis très curieuse, donc je le lirai en fin de mois, a priori avec Louise, si tu passes par là, Louise. Et voilà, on verra ça. Il est assez court, il fait 200 pages, donc il va se lire assez vite. Un autre essai, non, biographie, pardon, biographie. Ah ben, je n'ai pas d'autre essai en fait. Oh ! Mais je n'ai pas toutes les catégories. Je n'ai pas toutes les catégories. Ce n'est pas grave. Biographie ou autobiographie, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai Gloria Steinem, Ma vie sur la route, et Elis Thiebo, La mazame verte, c'est sur Françoise d'Aubonne. Je ne vous les présente pas, parce que là, c'est la biographie de Gloria Steinem, que vous avez probablement déjà vu passer plein de fois. Et Elis Thiebo, qui a écrit sur Françoise d'Aubonne, qui était écoféministe, et qui a... Voilà, je m'appelle Françoise d'Aubonne et j'ai invité trois mots qui disent tout de ma vie. Fallocrate, écoféminisme et sexocide. Voilà, Françoise d'Aubonne est née en 1920 et morte en 2005. Donc, c'est assez récent. Et là, on va découvrir un petit peu mieux sa vie, j'imagine. Il est très court aussi. C'est paru chez Charleston et il fait 239 pages. Il avait été donné... Ah, c'est marrant, tiens. Il m'avait été donné par Hélène. Alors, Hélène, c'est Hélèneou sur Instagram. Et celui-ci m'avait été offert par Hélène aussi. Donc, je sors deux livres de ma palle offerts par Hélène. Donc, voilà, gros clin d'œil, Hélène, si tu passes par là, gros bisous. Deux biographies de femmes. Ensuite, mon petit livre d'Annie Arnaud, ça sera Les Années. Et je vais laisser ce joli bandeau parce que c'est beau. C'est le seul bandeau que je vais laisser, je pense. C'est un livre qui me tentait beaucoup. Et je ne veux pas en savoir plus. Je crois. Ou 1949, Une petite fille en maillot de bain. Non, 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 non. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Voilà. Il n'est pas écrit très, très gros. On est sur du 240 pages, à peu près. Ça sera mon Annie Arnaud. Si vous voyez des bouquins qui sont aussi dans vos pâles, n'hésitez pas à me contacter pour des lectures communes parce que je ferai sûrement des groupes de lectures communes. Lire un recueil de poèmes ou une poétesse, j'ai choisi Sylvia Place avec le jour où Mr. Prescott est mort. C'est un recueil de nouvelles. Ce recueil réunit la quasi-totalité de l'œuvre de nouvelles listes de Sylvia Place. Alors, Sylvia Place est connue pour ses poèmes également. Mais moi, je ne voulais pas lire ses poèmes. De base, je voulais lire La Cloche de Détresse. Mais je ne l'ai pas trouvé. Quand je suis allée en librairie, j'ai vu celui-là. Non, je l'ai vu au Festival Américain, excusez-moi. Je l'ai acheté là-bas. Et il me tentait beaucoup. C'est des nouvelles. Je ne vais peut-être pas tout lire. Ah, il y a encore le ticket. Voilà, je l'ai acheté le 24 janvier, le 24 septembre. Et voilà, donc il y a des nouvelles assez courtes. Je ne sais pas s'il y a un sommaire. Oui, tout à fait. Il y en a combien ? Il y en a plein. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Il y en a 18. Il y en a 18 sur un livre de 300 pages. Ça fait quand même des petites nouvelles. Des fois 10, 15 pages. Des fois 7 pages, là je vois. 20 pages, 16 pages. Voilà, ça va être des petites nouvelles comme ça. Aussi apicorées comme celui-ci. Mais celui-là, je vais le lire d'une traite, je pense. Je vais enchaîner les nouvelles comme j'ai fait pour le Maggie O'Farrell. Je vais me noter en fait pour chaque nouvelle des mots, des émotions, des sentiments que j'ai ressentis durant la lecture. Comme ça, je me rappellerai mieux. Je ne sais pas grand-chose de Sylvia Plas à part le récit fiction que Colin Pierret en avait fait un dans Pourquoi pas la vie, que je vous recommande fortement, qui est formidable. Mais sinon, je connais peu en fait Sylvia Plas et je voudrais la découvrir mieux au travers de son oeuvre. Donc, ça tombe très bien. Voilà. Et encore un thriller avec Body Language de A.K. Turner, Alison K. Turner, qui est... Elle est quoi ? Elle est anglaise ? Elle est anglaise ? Elle a l'air. Et ça se passe à Camden. J'aurais pu le prendre à Londres pour faire une photo. Mais c'est un grand format, je ne vais pas le prendre. Je vais déjà prendre... J'ai ma liseuse, peut-être si je n'ai pas fini Ripley et Retour à Whitechapel. Je ne vais pas me charger. D'autant que je vais peut-être acheter un livre aussi là-bas. Donc, voilà. Donc là, nous sommes avec Cassie Raven, qui est technicienne à la morgue de Camden le jour et apprentie taxidermiste le soir. Son job consiste à préparer les corps et assister le médecin légiste. Elle coche toutes les cases du stéréotype de la fille bizarre. Un peu gothique, percée et tatouée de partout. Elle est persuadée que les cadavres peuvent vous donner des indices sur la cause de leur mort à condition de les écouter. Voilà. C'est le premier volet d'une trilogie. Je pense que j'avais déjà lu ce résumé dans un vlog précédent, mais ce n'est pas grave. Et elle a déjà publié une trilogie sur le pseudonyme de Anja Lipska, mettant en scène une détective dans la communauté polonaise de Londres. Je pense que ça peut être intéressant. C'est chez Alibi. Je suis partenaire, nouvelle partenaire avec cette maison d'édition. J'avais lu Le Club des mamans mortes la semaine dernière, qui était une bonne lecture, qui ne m'avait pas transcendée. Mais j'avais hâte d'en lire d'autres de cette maison d'édition. Donc, ça sera chose faite avec celui-ci qui fait un peu plus que l'autre, à savoir 365 pages. Voilà. Un thriller. Enfin, policier thriller. Et ça, c'est pour ma pâle officielle. Je vous en rajoute deux parce qu'il y en a un. Alors, classique. Du coup, dans les classiques, je mets celui-là. Et puis, Sylva Place. J'ai envie de mettre le Gloria Steinem aussi dans le classique. Et puis, voilà. Je n'ai pas de... Je n'ai pas toutes les catégories. Je ne sais plus. Je ne les ai plus en tête. Il y en a huit. Je ne m'en rappelle plus. Mais je crois que je ne remplis pas toutes les catégories. Ce n'est pas grave. Libre à vous aussi d'en choisir autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, j'en rajoute deux. Un classique, classique, hyper classique. C'est écrit le classique de la littérature féministe. C'est La femme mystifiée de Betty Friedan. Il est sorti chez Pocket. Il est très, très gros. Et il fait 630 pages. Donc, je ne le lirai probablement pas. Mais je pense que si vous cherchez un classique, ça peut être pas mal. On est avec donc cet essai passionnant publié en 1963. Fruit d'innombrables entretiens et d'une longue et minutieuse enquête. La journaliste féministe Betty Friedan met des mots sur l'indicible malaise féminin. Loin de la plénitude de la femme au foyer célébrée par l'American Way of Life, la femme noie ses frustrations intellectuelles, culturelles, sexuelles dans l'alcool et les psychotropes. Réduite au rôle de procréatrice silencieuse par un système patriarcal sournoisement oppressant, elle est coupable d'être malheureuse dans une société qui prétend tout pour la combler. Tout faire pour la combler. Presque 60 ans plus tard, la voix de Betty Friedan résonne toujours. Une lecture essentielle pour mesurer le chemin parcouru et comprendre les enjeux de notre époque. Le combat n'est pas terminé. Il me tente de ouf. Il me tente de fou parce que, en plus, Poquette l'avait fait gagner, je crois, il y a deux ans, quand il était sorti en poche. Peut-être trois ans, même. Ouais, peut-être trois ans. Et je l'avais fait gagner et je me suis dit, il est vachement bien, quand même. Et Emmanuel m'en avait renvoyé un. Et je me suis dit, je vais le lire, je vais le lire, je ne sais pas comment, je vais le lire. Si jamais Mars a 45 jours, peut-être que je pourrais lire. Mais il a l'air passionnant, vraiment passionnant. Il a été écrit en 1963 et je suis sûre, mais sûre, qu'il reste hyper, hyper actuel. Et un petit, un petit que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. C'est le précis de culture féministe pour briller en société patriarcale de Sabrina Eringin, qui est connue sous le pseudo d'Olympe Rêve sur Instagram, que je vous recommande, qui est juriste, il me semble. Oui, elle est défenseuse de droit afin de dénoncer les discriminations que subissent les féministes sur Instagram. Elle est également une des créatrices du hashtag militant NotAllMenReally. L'objectif, libérer la parole des femmes et des minorités sur la multiplication des violences sexuelles et sexistes subies dans notre vie. Je pense que c'est très intelligent, très éclairé. Et voilà, je le mets là et je me dis qu'il peut vous intéresser. Il m'intéresse, moi, beaucoup, 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 beaucoup. Il fait 200 pages. Donc voilà, pour la pâle de Mars au féminin. J'ai hyper hâte de commencer ça. Je sais que je commence par la scène des souvenirs. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir passer en audio, parce que clairement, je ne peux pas en passer en audio, à part le sang de Nicolette, mais une fois qu'il sera lu, peut-être les années d'Annie Ernaud, mais ça m'embêterait de l'écouter. J'ai vu qu'il était sur l'ISI, donc sur Kogo, je crois. Je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Je vais peut-être écouter un extrait pour voir ce que donne la voix de l'autrice, de la narratrice. Peut-être que c'est Anne Ernaud. Ce serait classe. Ce serait tellement classe. Mais voilà, peut-être que je passerai celui-là en audio. On va voir. On va voir. Peut-être que la femme mystifiée est en audio. Ça serait tellement bien. Je vais regarder. Je vais regarder ça. Peut-être que le Gloria Steinem est en audio aussi. On verra. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de cette pâle. Je suis trop contente des catégories. Respectez ce que vous voulez au niveau des catégories. Faites-vous plaisir. Ne lisez peut-être que des essais, que des romans historiques. On s'en fiche. Lisez des femmes et faites-vous des pâles qui vous font plaisir. Voilà, je vais retourner à ma lecture et je vous reprends peut-être à Londres. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous sommes jeudi matin et je reviens de Londres. J'espère que les petites images vous ont plu. C'était vraiment deux super journées. Une petite escapade extra avec mon conjoint. On a vu plein plein de choses. Il a fait un temps pas trop dégueu. Ça va. On a eu un peu de pluie hier. Mais ça va. Franchement, c'était relativement correct. Il faisait pas trop froid. Il faisait comme à Paris 4-5 le matin et puis 12 l'après-midi. Donc franchement, ça allait. On a vu plein de choses. On a visité plein d'endroits. On a beaucoup marché. Hier, on a fait 15 kilomètres. Et mardi, on a fait 21 kilomètres. J'ai plus de pieds. Mais c'est pas grave. Et j'ai pu lire dans le train. Retour à Whitechapel. Je suis trop contente. Parce que Whitechapel était à côté de la Tour de Londres. On a visité la Tour de Londres. Et juste après, on est allé dans le quartier de Whitechapel. On est passé devant le musée de Jack Leventreur. Et dans le quartier du coup de Whitechapel. Et j'ai lu quand même 300 pages en un aller et un retour. Voilà, il me reste 100 pages. C'est passionnant. Vraiment, j'aime beaucoup cette enquête. L'auteur a passé 3 ans dans les archives de Londres pour éplucher, être au plus près de ce meurtrier et de ces jeunes femmes. Il y a 5 jeunes femmes prostituées qui ont été assassinées en 3 mois à Whitechapel. Enfin, à Londres, dans le quartier de Whitechapel. Et en fait, le roman alterne. une partie journal intime de la fille d'une des prostituées. Donc la dernière qui a été tuée. Qui enquête, on est en 1941, et elle enquête sur le meurtre de sa mère et le vraiment en savoir plus. Parce que l'affaire est close, mais pour elle, ça n'est pas clos. Donc ces passages-là, les passages avec les interrogatoires des personnes qui ont vu les victimes, donc les 4 périodes où elles ont été assassinées. Et le récit un peu plus romancé de comment ça s'est passé la nuit d'avant chaque meurtre. Tout ça, c'est hyper dynamique et j'aime beaucoup. Et je passe vraiment un excellent moment. Je le dis avec Estelle et avec 2 autres filles sur Instagram. On passe toutes les 4 un très bon moment de lecture. Donc voilà, ici, tout seul, tout seul, tout seul. Et ça ne sera peut-être pas un coup de cœur, mais je suis ravie d'en savoir plus parce que je ne connais rien sur Jack les Ventreurs. Et vraiment, c'est passionnant. J'ai mis 4 post-its. Et ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où, ma post-it ? J'ai retrouvé des post-its. Je suis trop contente. Il en faut peu, des fois. Donc voilà, trop bien. Trop, trop bonne lecture que je reprendrai peut-être demain parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien lire replay de Ken Grimaud parce que... Hop ! Il faut que je fasse un rappel sur le téléphone. Parce que ce soir, c'est club de lecture avec Charlotte Parlotte et que je n'ai pas fini replay. Donc là, j'ai lu malheureuse pour voir où j'en suis. Du coup, c'est un petit peu embêtant parce que je ne vais pas me faire spoiler ce soir. Et j'ai peur du spoil parce que c'est autour de ce livre-là. Donc probablement que tout le monde l'aura déjà lu. Et moi, j'aimerais l'avoir fini mais je ne pense pas l'avoir fini. Non, je suis à 44%. C'est un petit peu ambitieux, je pense. Je ne sais pas. On verra. Mais j'aimerais bien... 44%, c'est un peu... C'est un peu ambitieux quand même. Je crois qu'il fait 400 pages. Bon, bien. Bref. Donc ce soir, c'est club de lecture chez Charlotte Parlotte. Je vous ferai des petites vidéos, je pense, des petits plans. Sinon, j'ai reçu le nouveau Serena Giuliano Un coup de soleil. Alors, je trouve la couverture très belle mais je trouve que la couleur ne ressort pas bien. En fait, le blanc et le jaune ne ressortent pas bien par rapport à cette couverture. Voilà. Il faut un peu s'approcher. Après, ça attire l'œil. C'est tout un peu pastel à Venise, tout ça. Mais d'ailleurs, vous avez vu que Venise, les canaux de Venise sont à sec. Il n'y a pas assez d'eau. C'est le carnaval en ce moment. C'est la merde. Bref. Donc, ça se passe à Venise. Pas du tout. À Salerno. Très bien. Pardon. À Salerno, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Eleonore. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout, Eleonore ne parvient pas à oublier Marco dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins, son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, elle va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses et sa routine bien guillée pourrait se retrouver chamboulée. Son rêve de toujours deviendra-t-il réalité et si un hasard s'apprêtait à rebattre toutes les cartes. Voilà. C'est le cinquième, déjà, de Serena. Je crois qu'il... Oh ! Mais non ! Il y a une recette de Cacio e Pepe. Ça veut dire des spaghettis ou poivre. Pecorino Romano, d'accord ? Très bien. Il est dédicacé par Serena. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de la recette. C'est génial. Il sort le 9 mars et je le lirai. Alors, j'ai un plein de lecture quand même un petit peu chargée. Mais je vais essayer de le caser à un moment donné. Et il y a ça là, Pelketti. Il y a moi qui sort en poche, au livre de poche. Je pense à la même date. Voilà. Il n'est pas très long. Il n'est vraiment pas très long. Ah, il y a une playlist à la fin. Trop bien. Il fait 226 pages. Il est vraiment court. Je peux vraiment le caser entre deux bouquins. Donc ça, c'est top. J'ai reçu également La montée des périls de Marins de Viru chez les éditions du Rocher. Alors, celui-là, il sort le 8 mars. C'est vrai que c'est... Alors, comme ça, quand j'ai vu une brillante satire politico-sociétale entre Marivaux et Romère, ça ne m'a pas trop parlé, j'avoue. Après, il fait 200 pages aussi. 115 pages. Et ça nous parle de... Alors, tombe sous le charme d'Érica, piquante, sophistiquée, stoïcienne. Elle travaille sans ardeur pour une ravissante idiote qui veut passionnément devenir présidente de la République. Cette confrontation entre un certain esprit français et une bêtise tristement contemporaine promet d'être riche en étincelles. Voilà. Mais merci beaucoup, les éditions du Rocher. Peut-être que ça peut vous intéresser. La montée des périls il sort le 9... Non, pardon, le 8 mars. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait l'auteur ? Membre du comité de rédaction de la revue des deux mondes. Ah ! Marin de Viré est notamment l'auteur de Mémoire d'un snobé et de L'Arche de mes alliances. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup, les éditions du Rocher. Et alors, j'ai reçu un truc hyper dangereux. C'est le mag 10-18. Parce que du coup, ça veut dire que je peux demander des choses. C'est très dangereux. Parce qu'il y a pas mal de choses qui me tendent. Notamment, ça, les deux bouquins de True Crime qui font chez 10-18. En fait, c'est le magazine Society qui sort deux parutions de True Crime. Là, c'est le 2 mars. C'est le 2 le 2 mars. L'affaire Alice Crimmins était 65, deux enfants disparus, une mère forcément coupable. et l'affaire du Golden State Killer. 13 meurtres, plus de 50 agressions, 120 cambriolages, 42 ans de trac pour un ADN. Voilà, ça doit être très intéressant. Ils sortent bientôt. Je pense que vous les verrez passer sur les réseaux. Qu'est-ce qui peut me tenter ? Je vais essayer de faire attention quand même. Ah, nouveau Richard Powers qui sort en poche. Il sort quand ? Le 2 mars aussi. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ? Toujours les couvertures 10-18. Alors en ce moment, je trouve que le retour à Bray-de-Chapelle a un confort de lecture hyper agréable. Je suis la fille qui a 120 marque-pages et qui oublie de prendre un marque-page pour le train. Donc j'ai pris un ticket de caisse. C'est la honte. J'aime beaucoup la densité de lecture chez 10-18. Je trouve la forme très intéressante et très agréable à lire. Voilà. Mais en fait, non. Ah, les 3 mousquetaires, ils ressortent. le 20 avril. 900 pages. Jim Harrison. Edgar Allan Poe, la chute de la maison Usher. Oh, ça, ça doit être bien. Oh, je pourrais lire celui-là. Mais c'est des nouvelles. Ouais, mais il est connu. Bah, ça va. J'ai pas trop de tentations. Ça va. Très bien. Bon. J'ai aussi fait une autre réception que je ne vous ai pas montrée. Et là, je remercie très, très, très fortement Benoît de Cherche-Mixi qui m'a dit il est trop bien, il faut que tu lises. Et j'ai fait mais il fait 600 pages. Je me dis mais c'est pas grave. c'est au nom des Noirs de Robert Penn Warren au cœur du mouvement civique pour le mouvement civique. Ça parle des Noirs aux Etats-Unis. Et en fait, c'est un recueil d'interviews qu'a fait l'auteur en 64 pour le pour représenter les acteurs du mouvement des droits civiques américains. Donc il a rencontré Malcolm X Martin Luther King James Forman James Baldwin Ralph Edison et beaucoup de militants. Donc c'est effectivement un gros bouquin de 600 pages mais où on peut en fait lire enfin une comment dire c'est pas une interview c'est pas sous forme d'interview mais rapport d'interview et ça doit être passionnant vraiment. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Benoît du Cherche-Midi. Il est sorti déjà et il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Évidemment. J'ai fait un petit achat à Londres. C'est un livre qui m'a tenté depuis très longtemps. Vous le savez. Je vous en ai parlé. C'est Pages & Co. de Anna James. Il est gros quand même. Il est quand même gros. Pourquoi il n'y a pas de page ? Ah, épilogue. 383. Ah voilà. 385 pages. Alors celui-là je vais me le caser non pas en lecture genre sur un mois, deux mois, trois mois. Ah non. Quand je commence ce livre je ne lis que ça. En fait. Ou alors je me dis la tranche est abîmée. Enfin pas abîmée, il y a un truc d'écriture. Ou alors je me dis par exemple je lis 50 pages. je lis les 4 premiers chapitres qui font 50 pages en une journée. Puis je vais lire un autre. Je me découpe ça. Mais je pense qu'une fois que je suis rentrée dedans ça devrait bien se passer. Alors l'histoire c'est quoi ? 11 ans. À 11 ans Tilly Pages vit au-dessus de la librairie de ses grands-parents depuis que sa mère a disparu. Un jour je le traduis en direct. Un jour Tilly le livre préféré non les caractères les personnages du livre préféré de Tilly apparaissent dans la boutique et elle découvre qu'elle peut les suivre dans leur monde à travers The Magic of Book Wandering. Je ne sais pas ce que ça met la magie des livres je ne sais pas quoi. Can her new power solve est-ce que son nouveau pouvoir peut résoudre le mystère de ce qui s'est passé avec sa mère il y a quelques années ? Ça n'est pas trop bien. C'est un livre qui parle de livres et il y a des illustrations des belles illustrations que je vais essayer de vous trouver là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Du côté Alice où il me règne. Eh oui bah oui Alice. Alice. Mathilda. Oh. Ça fait trop bien. Ça fait trop trop bien. Voilà. J'ai hâte. Je ne sais pas quand je le lirai. Très honnêtement. Je vais voir bien lire cette année en fait. Je ne sais pas quand. Voilà. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà beaucoup. Peut-être que je vais fermer ce vlog demain parce que finalement j'ai quand même du contenu et que je ferai un autre vlog vacances fin février petit ou d'image selon ce que je peux filmer mais comme ça vous aurez quand même un petit peu de contenu pour les vacances. Voilà. Et voilà. Nous sommes vendredi matin. Je vous retrouve pour conclure cette semaine de vlog. comme vous avez pu le voir hier c'était Club de Lecture avec Charlotte Sparlotte. C'était trop trop bien. On a parlé donc de replay que j'ai acheté du coup en papier. J'en ai profité. D'ailleurs j'ai des post-it à mettre. J'en ai mis à la fin. J'en ai à mettre sur ma lecture parce que j'ai surligné des passages de ma liseuse que j'aimerais mettre en post-it. Donc je vais le faire là. Et j'ai fini hier soir replay. C'était très intéressant. Très original. Et même si à la fin j'ai un tout petit peu décroché parce qu'en fait quand je suis allée au Club de Lecture il me restait 100 pages à peu près à lire. Et du coup on a parlé de la fin un petit peu. On a parlé de notre ressenti. Et j'avais un peu moins la flamme pour terminer ce bouquin. Mais je suis quand même arrivée au bout. C'était quand même très intéressant. La fin est intéressante aussi. J'en ai parlé à mon conjoint. J'ai raconté l'histoire. Et je me suis rendu compte que c'était en la racontant une histoire quand même assez originale. Donc voilà je vous le recommande. Je vous ferai une chronique très prochainement. Là bon je vais mettre des post-it. Et aujourd'hui je vais terminer Retour à Whitechapel de Michel Moitier. Il me reste 100 pages je crois. 110 pages. Oui 110 pages c'est ça. Exactement. Et pareil j'ai mis quelques post-it ici. Et voilà ça me fera la lecture de la journée normalement. Et ensuite je dois lire Amish Macbeth mais après ça j'ai un trou parce que je ne commence la scène des souvenirs que mercredi. Donc a priori j'ai trois deux deux grosses journées en sachant que je peux commencer le 4M le soir mercredi soir deux grosses journées et une nuit devant moi. Et là et là et là je ne sais pas quoi faire. Au choix Adonat O'Karisi celui-là qui me tentait beaucoup Cosi Cosi Mystery en Bretagne ou le dernier livre de Serena qui est tout court et qui sort et comme ça je pourrais chroniquer avant sa sortie. Je ne sais pas vous le saurez dans le prochain vlog un petit peu de suspense j'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et puis à très vite à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz